Voir partir les vieilles charrues ailleurs, la plupart des carésiens veulent croire que cela n'arrivera pas vraiment. Il n'empêche, la perspective en inquiète plus d'un. Je pense que la menace est réelle, oui. Elle fait de plus en plus, on en entend de plus en plus parler. Elle fait le tour des réseaux aussi, on en entend beaucoup sur les réseaux sociaux. Et c'est vrai qu'on est inquiets. Ça fait vivre les commerçants, les particuliers qui louent leur chambre, leur chambre d'hôte, les hôtels. Ça fait vivre quand même, même si c'est 4 jours à l'année, c'est important. Sinon nous on va être oubliés, au centre-Bretagne on sera oubliés, c'est plus le festival. Le maire de Carré qui est aussi l'un des fondateurs du festival a vivement réagi à l'éventualité d'un départ des vieilles charrues. Toutes les écoles publiques de Carré sont mis à disposition des festivals. Le lycée Paul Sérusier, le lycée Diouan, la structure d'hébergement, le centre de congrès, l'espace Glenmore, la maison des jeux d'adresse, les sites eux-mêmes. On ne fait que faire en sorte d'être au service du festival des vieilles charrues. Et ce qu'on vit là est une véritable injustice avec un bras d'honneur qui nous est fait en disant on va partir de Carré et on va trouver notre ville pour nous accueillir. C'est vécu comme quelque chose d'extrêmement triste pour tout le monde ici et une façon de ne pas reconnaître le travail des gens. Si l'association des vieilles charrues envisage de déménager, c'est parce qu'elle estime que la pérennité du festival n'est pas assurée. Elle réclame entre autres des installations fixes comme l'éclairage ou les toilettes afin de réduire le temps de mise en place du festival qui est actuellement de dix semaines. En réponse, le maire de Carré propose la construction d'un palais des sports et des congrès et la création d'une société d'économie mixte. Proposition qui ne convainc pas l'association des vieilles charrues. La dernière assemblée générale, conseil d'administration qu'on a eu fin décembre, à l'unanimité, on est d'accord avec la création d'une société d'économie mixte. Donc il n'y a pas de problématique. Sauf que le projet qui a été mis en place ne répond pas à nos questions. On n'a pas de certitude sur les terrains dans le futur. On ne sait pas qu'est-ce qu'il va y avoir dans la scène. Le palais des congrès, qui va le payer ? Qui va le gérer ? On ne sait pas. Et tout ça, forcément, on ne peut pas signer un document en blanc. Ce qui semble en jeu, c'est bien la lutte d'influence pour le contrôle du festival des vieilles charrues, un événement à 17 millions d'euros de budget.